Bonjour et bienvenue sur la chaîne de The Adaptator Alors on se retrouve pour un petit flashback Oui petit flashback parce que je suis sur plusieurs projets en même temps Voilà j'ai vraiment envie d'avancer sur des gros projets Donc je me fais une petite vidéo cette semaine détendue Une petite vidéo redécouverte parce que Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un jeu en tête Auquel vous avez joué étant gamin, peut-être ado même Mais de ne plus arriver à remettre un nom sur ce jeu Et du coup c'est impossible de le retrouver Et bah moi j'y suis arrivé et là il y a quelques jours Je me suis soulu d'un jeu que j'avais adoré sur Game Boy Et qui a disparu de mon esprit Et on le redécouvre maintenant Juste avant de commencer cette vidéo Un petit mot sur la chaîne Qui va bien Moi j'aime bien comment ça évolue etc Il y a des vidéos qui vous plaisent vraiment beaucoup et ça fait vraiment plaisir Mais j'ai remarqué qu'il y avait des petits soucis sur Youtube On en discutait avec les collègues récemment Des commentaires qui disparaissent, des vidéos qui sont pas trop vues Et donc c'est vrai qu'on a Youtube déconne un petit peu des fois Et j'ai un petit conseil, j'ai découvert un truc J'ai un petit conseil à vous donner, si vous pouvez l'appliquer à ma chaîne Et à toutes les chaînes que vous appréciez, bah ce serait cool C'est qu'à côté du bouton abonner Sur la chaîne, sur la page de la chaîne Youtube Il y a la cloche Quand vous vous abonnez, elle s'active par défaut Mais elle s'active en mode normal En mode personnalisé il me semble Et en fait c'est une cloche qui va s'adapter à vos habitudes de visionnage Mais qui ne vous préviendra pas toujours De toutes les vidéos qui sortent de vos chaînes préférées Donc si vous voulez pas louper au moins Les notifications de mes nouvelles vidéos Et des chaînes que vous aimez, parce que c'est pas que pour moi ce conseil Cliquez sur la cloche Et mettez toutes les notifications Comme ça vous ne louperiez pas les vidéos qui sortent Et puis après à vous de voir lesquelles que vous voulez regarder ou pas Bon allez, on se lance dans la vidéo Et nous voilà de retour sur Mercenary Force Alors bien sûr vous aurez vu le titre dans la miniature Mais là on va découvrir le jeu Alors Mercenary Force, pour dire quelques mots Alors j'ai pas trouvé masse d'infos C'est un jeu qui est sorti en 1990 Comme vous pouvez le voir à l'année de la sortie de la Game Boy Il est sorti très tôt dans la vie de la Game Boy Il me semble qu'en Europe, en lancement On avait Super Mario Land et Tetris Donc deux hits de la console Forcément les gens sont devenus addicts sur Tetris Et moi j'avais eu Mario Land qui était vachement bien Mario Land qui était développé par Gunpei Yokoi Donc celui qui a créé la Game Boy C'est pas Miyamoto qui l'a fait Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre Mario Land et Mario World C'est vraiment deux univers Mario un peu différents Qui donneront naissance après à Wario Mais tout ça c'est une autre histoire Et la Game Boy dans sa première année Elle a quand même accueilli pas mal de gros jeux Donc on a eu le premier jeu de Tortues Ninja Follows the Food Clan On a eu l'adaptation de Ghostbusters L'adaptation de Batman Qui reprend pas mal de sprites graphiques de Mario Ça c'est un peu drôle Et qui tire avec un flingue aussi Moi je sais qu'à cette époque j'ai connu Kung Fu Master Et Mercenary Force J'y ai joué Alors c'était pas à moi C'était pas à ma cartouche De toute façon 90 J'avais 3 ans Donc j'y ai joué beaucoup plus tard La Game Boy a une grande durée de vie J'y ai joué beaucoup plus tard Et j'ai pas eu ce jeu On me l'avait prêté Et c'est un jeu qui m'est resté en tête Et on va découvrir ça tout de suite Alors Mercenary Force Maintenant on va parler du jeu On va arrêter de parler de ma vie Mercenary Force C'est un jeu de shoot pédestre Comme on dit C'est à dire qu'on déplace des bonhommes Voilà Des bonhommes en vue du dessus Mais avec un scrolling forcé Et la grosse particularité du jeu tout de suite D'où le nom Mercenary Force C'est qu'on recrute des mercenaires Donc le jeu prend place dans un univers de Japon féodal en fait Et avec tout le côté mystique Les démons, les yokai tout ça Donc on affronte une armée de méchants Qui sont manipulés par des démons Donc j'ai essayé de trouver la notice en anglais sur le net L'histoire c'est à peu près ça Elle est vachement empreinte de mysticisme Donc c'est vachement sympa Et en fait là Dès le début du jeu On se rend compte qu'on a un écran Alors quand j'étais gamin Je saisissais pas tout Je prenais au pif Mais maintenant on peut aller dans un côté Assez stratégique pour un jeu de shoot C'est qu'on a 5 personnages Qu'on peut recruter Donc vous voyez tout en bas de l'écran J'ai 5000 Bah c'est peut-être des yens 5000 yens Et en fait chaque personnage Là on le sait pas tout de suite Mais possède un style de tir différent Possède un nombre de points de vie différents Donc on le voit en haut Le servant Donc le servant c'est un peu le paysan Avec son fusil Il tire tout droit Et sa balle va tout au bout de l'écran Si je paye 400 yens J'ai 6 servants Donc on va en prendre 1 Si j'appuie une deuxième fois Et bien j'ai un deuxième servant Qui s'ajoute Donc là j'ai 2 servants Qui vont tirer tout droit Ils ont 6 points de vie chacun Donc ils peuvent encaisser 6 coups Le samouraï lui tire De très courts mais 2 petits tirs Le ninja il tire à moyenne distance Des étoiles de ninja Mais vous voyez que le samouraï a 12 points de vie Le ninja en a 10 Le moine a 9 points de vie Le moine il tire en diagonale Et la mystique Elle a 8 points de vie Et elle tire en haut et en bas C'est un peu la moins utile au début du jeu Donc on va prendre On va prendre On va prendre On va prendre Un ninja Et un moine Et vous allez voir tout de suite Comment se présente le jeu Donc là je fais start Comme ça j'économise le reste de l'argent J'aurais pu dépenser encore des yens Pour augmenter les points de vie De mes personnages en fait Donc ça se présente comme ça Le scrolling est forcé Je peux déplacer mes personnages Donc on peut tirer Donc vous voyez Chacun tire à sa manière Donc les 2 soldats de devant Tire tout droit Le ninja derrière tire à mi-distance Et le moine tire en diagonale Avec l'autre bouton On peut changer la formation Des personnages Donc ça c'est très intéressant Par rapport aux faces d'ennemis Qu'on va avoir en face de nous Aussi aux endroits Qui vont devenir plus exigus ou pas Donc là S'il me souvient bien D'après ce que j'ai lu dans le manuel On est en formation feu Là on est en formation montagne Parce qu'on fait bloc face à l'ennemi Et du coup je vais prendre Toutes les balles C'est super Voilà Là on est en formation vent Et là en carré On se met en formation forêt Voilà Comme ça ça fait un petit peu de culture Et ce que vous voyez là En haut de l'écran Tout de suite Ça va nous servir Parce que c'est un shop Où on peut dépenser notre argent Pour soigner le personnage Et on peut voir en haut de l'écran Que Bah tous mes personnages Ont déjà pris des coups Le deuxième servant A deux points de vie Donc Par contre Je ne sais pas vraiment A quoi servent les éléments Donc on va prendre le sushi Parce que ça a l'air pas mal Et voilà Et voilà vous voyez en haut de l'écran Ça remet Un point de vie A tous mes personnages La médecine ça fait quoi ? Oh d'accord Ça soigne le leader Ok ok Et le thé A 400 dollars Voilà Le thé ça maxe les points de vie De tout le monde Donc là J'ai utilisé ce qu'il me restait d'argent Pour redonner beaucoup de points de vie Aux personnages Donc c'est un petit peu didactique Vu qu'ils mettent un shop En début de jeu Donc voilà on est parti Et là comme vous voyez Quand je tire sur les ennemis Ils lâchent tous des petites pièces Donc il y a vraiment Un aspect très ludique Entre déjà tirer Et esquiver les balles Ce que je ne fais pas du tout Je suis très mauvais au shoot'n'up Donc c'est pas très C'est pas ma grande qualité Donc il y a un aspect très ludique Entre shooter et esquiver les balles Et vouloir aller récupérer les pièces Prendre des risques Pour aller récupérer les pièces C'est risk and reward Voilà En termes de game design C'est très important Donc j'ai peut-être pas pris La meilleure formation Parce qu'en fait On peut voir que dans mon équipe Mon ninja ne sert à rien Vu que mes servants tirent loin Le ninja ne sert pas à grand chose En fait J'aurais peut-être mieux fait De prendre deux servants Et deux moines Parce que comme ça Les moines auraient servi Pour les tirs en diagonale Alors cette formation Je la déconseille Parce que du coup On est un peu exposé Donc j'essaie de parler Me concentrer en même temps Mais je suis Comme je l'ai dit Je suis vraiment pas fort Au jeu de tir Et pourtant celui-là Il est pas speed C'est pas un air type Ou pire Parce que voilà Je me connais pas trop Le jeu d'air type Darius Tout ça Mais on voit On voit que c'est difficile A esquiver les tirs Parce que nos personnages Voilà Restent en formation Rentrent dans le décor Ils essayent de se tasser Mais c'est pas facile Je pense que la meilleure formation Pour préserver ses personnages C'est la formation feu Mais finalement La formation feu Ne N'est pas la meilleure formation Pour optimiser tous ses tirs Donc là J'ai un servant Qui a plus qu'un point de vie Donc c'est pas bon Là il y a un type Qui nous attaque Mais c'est bon Je l'ai intercepté Donc voilà Pour un jeu sorti en 90 Sur Game Boy Ah J'ai un servant qui est mort Donc du coup Les formations s'adaptent Pour un jeu Qui sortit en 90 Sur Game Boy Ça c'est un mid-boss On peut voir que c'est pas mal Il faut remettre dans le contexte Côté technique C'est vraiment pas mal Parce que Même si le scrolling Est pas d'une fluidité exemplaire L'arrivée des ennemis Et tout Est très fluide Les tirs fusent bien Le jeu est tout à fait lisible On pourrait dire même Que le jeu Il est fonctionnel Il est pas forcément Très esthétique Très Moi je trouve ça très joli Ça a beaucoup de charme Mais il est pas très esthétique Mais tout ce qu'on voit On le comprend On l'assimile Et pour le game design C'est top Alors là Voilà Bah écoutez On va donner des points de vie A nos personnages Et moi je me souviens Que ce jeu Je l'avais sur Game Boy Et puis j'y jouais Et je passais pas le niveau 2 Parce que c'était très dur Et puis j'étais déjà pas bon Au jeu de tir à l'époque Enfin au jeu de Shoup Zen Up Parce qu'après Les jeux de tir Tout ce qui est FPS Tout ça Ça c'est ma cam Mais j'adorais l'univers J'espère que le son sera assez fort Mais les musiques Elles aussi sont très bonnes Pour de la Game Boy Enfin on est vraiment Dans l'ambiance Japon féodale Et un petit peu mystique Et le jeu Alors le jeu D'après ce que j'ai lu Parce que je me suis renseigné Un petit peu sur le jeu Quand même Pour vous en parler Le jeu s'étend sur 6 niveaux Qui apparemment Ont une difficulté Vraiment progressive Et on peut même Débloquer 3 fins Alors c'est très simple Pour aller 3 fins Je préfère quand on ait 3 personnages Parce que vous voyez Je peux plus facilement Esquiver les tirs Et tout A savoir qu'on n'est pas obligé D'acheter 4 personnages On peut faire une formation De 1, de 2 Ou de 3 personnages Le jeu laisse libre cours A une certaine stratégie Qui est vachement appréciable Je trouve pour ce style de jeu Par contre là J'ai vraiment pas Les meilleurs tirs Pour battre le boss Je crois Ah quoi que si Bon vous voyez Les patterns sont pas Oh j'ai réussi Victoire Et on récupère le pèse Et on va passer au niveau 2 Donc ce que je vous propose C'est qu'on découvre Un petit peu le niveau 2 On voit jusqu'où je peux aller Sans trop mourir Et puis bah On se laissera là dessus Parce que Voilà A part vous montrer le jeu Je pense que j'ai un peu tout dit Donc là Si je rachète un ninja Ok On va se mettre en formation feu Voilà Avec le servant devant Ok Ça nous fait un tir Vous voyez Le ninja a une meilleure cadence de tir Que le servant Je tire beaucoup plus d'étoiles ninja Que de tir de fusil aussi Ça va prendre en compte Donc il y a un shop Dès le début Au cas où on est Oublié Oublié quelque chose A la médecine Ça soigne le leader Voilà J'ai donné plus de vie au servant Vu qu'il est en première ligne On va lui donner un peu plus de PV Alors ce qui est intéressant à savoir C'est que j'ai pas pris le samouraï Donc aujourd'hui Le samouraï Il a une portée de tir très réduite Mais il tire deux petits éclairs devant lui Mais le samouraï Il a 12 points de vie Donc ce qu'on peut déjà imaginer C'est que le samouraï Il faudrait le prendre Pour le mettre devant Parce que vu qu'il a 12 points de vie de base Bah il peut tanker Là on a des nouveaux ennemis Avec les serpents Ce que j'aime bien C'est que le décor Il est assez varié Le premier niveau On était plus d'une sorte de prairie Bord de ville Là on est vraiment dans le village Et on se bat avec des crapauds Des écureuils volants Et des serpents Tout va bien Mais ça me fait très très plaisir D'avoir remémoré Le nom de ce jeu Et de vous le présenter Parce que Bah voilà Je pense que c'est un jeu Qu'on Bah de toute façon Il y a des tas de jeux Qu'on a oublié Forcément Mais celui-là C'est quand même un jeu Je pense qui est très intéressant Sur la Game Boy Qui plus est Sur l'année de lancement De la Game Boy Et bah qui mérite D'être mis en lumière Bah alors cette fois-ci Je suis désolé J'ai pas trouvé Des informations Croustillantes Sur le développement du jeu Les développeurs Qui d'après mes recherches N'ont fait que des jeux Qui sont sortis au Japon Quasiment A part celui-ci Qu'on a eu le droit De découvrir en Europe Mais j'ai pas trouvé Beaucoup beaucoup d'infos Mais bon Des fois se poser Et juste vous présenter Un petit jeu comme ça C'est pas mal aussi non En tout cas N'hésitez pas Comme d'habitude Je le rappelle Comme le bouton s'abonner Comme la cloche N'hésitez pas à mettre la cloche En mode toute notification Si vous voulez rien louper de la chaîne Mais n'hésitez pas encore plus A me laisser un commentaire Sur ce jeu Sur ce que vous en pensez Si vous le connaissez vous Si vous l'avez connu à l'époque Ou si vous connaissez des shoots Qui ressemblent à ça Parce que franchement Je suis pas trop shoot Zenup C'est pas que j'aime pas C'est juste que je suis nul Et j'ai pas la patience Ni la dextérité Pour jouer à ces jeux Mais j'aime bien Cette approche un peu tactique Où on choisit nos tireurs Nos mercenaires Nos tireurs Qu'on peut avoir Je vais changer un petit peu On peut avoir des formations de tir Comme ça Il y a vraiment un Je vais pas dire un jeu dans le jeu Mais une profondeur de jeu Qui est appréciable Et là j'ai plus que mes ninja Alors là on est dans la merde Mais il y a un shop là On va essayer d'aller le plus loin possible Donc je vais prendre la Scripture 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 Qu'est-ce que c'est ? Je vais pas le prendre On va prendre un truc qu'on sait Et j'ai déjà plus de sous Voilà Donc vous voyez Les formations d'ennemis qui arrivent Moi j'aime bien J'aime beaucoup cette ambiance Mais là vous voyez Je peux pas Je pouvais pas coller mon ninja en bas Pour éviter la balle Et vous voyez pourtant Ça va pas vite C'est pas un shooter C'est pas Voilà C'est pas un bullet L Je sais plus comment on dit ça Où il y a des boules de partout C'est pas un shooter frénétique Mais c'est un shooter Qui demande d'avoir un bon placement Une bonne anticipation des ennemis De bien placer ses personnages Avant le niveau D'avoir bien choisi ses personnages aussi Alors c'est ça qui peut être pas mal aussi C'est quand on connait bien le jeu Par rapport à la disposition des niveaux Savoir à quel tireur Pour être les plus recommandés En tout cas avec mes deux ninjas J'y arrive Oula J'ai vu qu'un ninja C'est The Last Ninja C'est Joe Musashi Le Shinobi J'ai un point de vie C'est hyper critique Mais en tout cas là J'ai plus à me soucier De qui je dois manipuler ou pas Ça sent le boss Et ça sent la défaite Musique du boss Ah Et bah C'est le décès Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère que cette petite présentation De Mercenary Force Vous aura plu Voilà c'était vraiment Une petite découverte pépère Moi ça va pas me prendre Trop de temps à monter Je vous l'avoue Mais je vous prépare Des belles surprises Aussi Sur la chaîne N'hésitez pas à scroller J'ai fait plusieurs catégories Et je mets une playlist Où j'interviens dans les chaînes Des autres copains Et du coup je vous prépare Une petite vidéo kralette Qui va être vachement sympa Sur la collection Et pour les semaines qui viennent La semaine prochaine Ou peut-être dans deux semaines Je veux prendre un engagement Ici devant vous J'aimerais sortir Ma grosse vidéo Sur Adaptator Le prochain gros adaptator Sur Demolition Man Je suis à peu près Un quart du montage Je suis très fier De comment ça rend Et j'ai hâte Hâte de vous montrer ça Donc j'espère que vous serez Au rendez-vous N'oubliez pas d'activer la cloche J'ai plus que vous dire A très bientôt Et bon jeu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz